C'est un processus électoral du jamais vécu depuis l'histoire des temps. Au-delà du chaos constaté, les jours même des élections, la CENI s'est décidé de publier les résultats sans compilation dans tous les quatre coins du pays. Presque toutes les autorités du pouvoir avaient des machines à voter dans leur résidence. Ce mercredi 27 décembre, ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, s'est rendu pour la cinquième fois au bureau de la CENI, dans le Haut-Katonga, pour saisir l'opinion, tant nationale qu'internationale, de tous ces schémas des fraudes aperçus à l'œil nu. Ici, ils n'ont pas été reçus, comme les autres fois, par les concernés. Malgré des bonnes heures écoulées, pas une seule écoute. Notre parti est inquiet de l'issue de ce processus des élections actuelles. Celles-ci ont eu lieu le 20 et, malheureusement, le 21 aussi. Mais six jours après, le processus de compilation n'a pas encore eu lieu. Nous nous trouvons devant un paradoxe. D'un côté, le processus de compilation n'a pas encore commencé. Nous avons suivi la centrale qui publie, qui égrène les résultats de certaines parties, de certaines régions du Grand Katanga. C'est ainsi que nous demandons à tous ceux qui suivent le déroulement de ces votes, d'être attentifs à cet aspect du problème. Ceux qui nous suivent tant de l'intérieur que de l'extérieur. A l'intérieur, nous avons plusieurs missions qui nous suivent. La MOE 5 ESCC. Et à l'extérieur, nous avons les missions diplomatiques. Toutes ces irrégularités sur l'ensemble du territoire national attestent à suffisance que le 20 décembre d'Ornier, il s'est agi d'un simulacre d'élections organisées en violation du droit fondamental du peuple congolais. Voilà une preuve de trop, monsieur le journaliste. Aucune compilation. Et nous serons surpris. Voilà Kinshasa qui publie les résultats de la vie de Lubumbashi. Non ! Quelle compilation ? Nous prenons à témoin tout le monde au niveau national et international. Les ambassadeurs. France, Belgique, Union européenne, Etats-Unis. Nous les prenons à témoin. Voilà ce qui se passe ici. On est en train de publier les résultats sans compilation. Qu'ils publient seulement ce qu'ils vont publier. Et nous verrons s'ils seront au-dessus de la population. Sans attendre non plus les conclusions des missions d'observations indépendantes, la CENI de Kadima a déjà son vainqueur comme par magie. Les responsables de la CENI au Katanga viennent de reconnaître que les machines à voter sont encore entre les maîtres de la police et dans les maisons des gens. Et par conséquent, il n'y a pas moyen de faire la compilation des résultats parce que les histoires sont éparpillées de partout. Et donc, les résultats que Kikishasa nous donne sont des résultats fabriqués. Il n'y a jamais eu élection, il n'y a jamais eu compilation. Pour nous, cette histoire, c'est fini. Il ne reste que l'alternative, soit de la révolution, soit de l'annulation. Nous demandons aux pays amis, les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, d'accompagner le peuple congolais pendant ce temps pour que cette histoire soit annulée et que nous puissions retrouver notre destin à main. Avec le peuple, nous vaincrons.